Une semaine sous haute tension pour le secteur bancaire américain. Mercredi, le titre de la banque californienne à First Republic Bank perdait encore 50% de sa valeur à Wall Street. En séance, l'établissement qui avait annoncé à la veille que ses clients avaient retiré au cours de la crise de l'hiver plus de 100 milliards de dollars de dépôts. La valeur de l'entreprise est assez passée de plus de 50 milliards de dollars à moins de 3 milliards en une séance. Bonjour Philippe Wächter. Bonjour. Chef économiste d'Austrum Asset Management. Justement, qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs cette semaine pour First Republic ? Et finalement, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Je crois qu'il faut commencer par le deuxième point, c'est-à-dire qu'on a un changement radical du paysage bancaire américain. La Fed n'apporte plus autant de liquidités que par le passé. Les taux d'intérêt remontent, ce qui pénalise tous les portefeuilles obligataires des banques. On l'avait vu avec Silicon Valley il y a quelques semaines. Les conditions de crédit se durcissent. Donc la dynamique bancaire intrinsèque est moins forte. Et puis les épargnants, les particuliers, ont tendance à acheter les bons du trésor américain en direct, où les rendements sont élevés. Et donc ils délaissent une partie des dépôts qu'ils avaient dans les banques, où les rémunérations étaient faibles. Et donc on a un changement très important par rapport à ce qu'on connaissait les mois précédents. C'est-à-dire que d'un seul coup, le paysage a été complètement changé. Les liquidités n'arrivent plus comme ça par tombereau. Les taux d'intérêt sur les bons du trésor sont très élevés. Les concurrencent directement les dépôts bancaires. Enfin, il y a un changement. Et il faut que les banques s'adaptent à cela. Et c'est ça la grande difficulté à laquelle on est confronté aux États-Unis. Mais par ailleurs, est-ce que ces banques qui sont tombées ou qui, peut-être, vont malheureusement continuer de tomber, est-ce que c'était des banques, finalement, qui étaient déjà fragiles au préalable ? Ou est-ce que, finalement, c'est d'une certaine manière un peu la roulette russe ? On n'est pas très gros, donc, finalement, on est beaucoup plus sensibles ? Dans le cas de Silicon Valley, il y a quelques semaines, on avait vu, ex poste, parce qu'on le voit toujours un petit peu après, qu'il y avait une fragilité dans son portefeuille bancaire. On a des situations un peu pareilles. C'est-à-dire que la difficulté sur le secteur bancaire, c'est qu'il y a une dimension psychologique très importante. Et pour tous. C'est-à-dire que, si une grande entreprise de distribution fait défaut dans l'Ohio, ça ne touche personne en France. Une banque fait défaut aux États-Unis, chacun s'interroge sur sa propre banque. Et donc, quand on est en Californie, qu'on voit trois banques, dont Silicon Valley et deux autres, qui sont fermées, on s'interroge forcément sur sa banque, sur la solidité de sa propre banque. Et si vous percevez une fragilité, eh bien, la tentation, c'est d'aller voir ailleurs. D'où ces effets de panique bancaire très, très importants. Et sur First Republic Bank, malgré les mesures de soutien d'autres banques qui avaient été annoncées, aussi des plans de licenciement, je crois, qui ont été donnés il n'y a pas très, très longtemps, 25% des effectifs. Enfin, ça, ça, ce n'est pas en mesure aujourd'hui ? Ça n'a pas été visiblement en mesure de rassurer les épargnants ? A priori, non. Finalement, je serais peut-être mieux ailleurs. Parce qu'il y a peut-être un plan de sauvegarde. Mais est-ce que, pour autant, la banque sera solide après ? Tout à fait. C'est mon argent. Ce n'est pas leur argent, c'est mon argent. Et donc, la banque X qui est à côté me paraît plus solide. Et donc, j'ai intérêt à changer mon fusil d'épaule. Est-ce que ce phénomène, est-ce que cette situation fait craindre, justement, un retour de cette panique bancaire aux États-Unis, qui, finalement, fondamentalement, n'avait vraiment jamais cessé ? Il y a peut-être eu un creux, finalement. Ça ne dépend comment on le regarde a posteriori. Mais comment est-ce qu'on regarde aujourd'hui la situation ? Il y a tout un tas d'interrogations sur le système financier américain. Il y a ces questions bancaires. On avait vu la Fed intervenir très brutalement après Silicon Valley Bank pour réduire le risque. Elle l'a fait de façon très importante. Mais on voit que ça n'est pas encore suffisant. Et c'est toute la problématique des questions financières. C'est qu'elles prennent du temps à être régulées. Et là, on en a l'exemple. Il y a d'autres points, aussi, d'interrogations sur le plafond de la dette américaine. En fait, on a plein de fragilités. Le monde est bouleversé par cette remontée de taux d'intérêt, par la façon dont cette question va être gérée, dans un environnement qui, jusqu'à présent, avait été couvert de liquidités et où les questions financières n'en étaient pas. D'un seul coup, les choses deviennent plus rigoureuses. Et il y a probablement un certain nombre de banques aux États-Unis sur lesquelles on a et on va avoir des interrogations. L'autre point intéressant, aussi, c'est qu'on a le sentiment que la Fed n'est pas très efficace en termes de régulation. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des banquiers français qui sont en contact avec la BCE, ils ont l'impression que la personne de la BCE en charge de leur dossier dort dans leur bureau et sont prêts à intervenir quoi qu'il arrive. Dans le cas de Silicon Valley Bank, parce qu'on a eu des informations, la Fed y était depuis 2021. Elle a fait plusieurs injonctions en disant votre modèle de risque ne fonctionne pas, etc. Pour autant, rien n'a été fait. Et là, il y a une vraie fragilité parce que la dynamique financière est l'architecture du système économique. Et là, on a une fragilité forte. Mais malgré tout, c'est quand même, j'allais dire, plutôt les « petites banques régionales » qui doivent craindre par rapport aux très grandes banques américaines aujourd'hui. Alors, quand on dit « petites banques régionales » aux États-Unis, c'est 50 milliards de dollars. La valorisation de Force République, c'est en gros entre BNP et Crédéricole. Si on regarde quelque chose à proportion gardée. Ce sont des banques de grande taille. Des grandes banques de taille pour un marché comme les nôtres. Mais est-ce que ces « petites banques régionales » en l'occurrence, effectivement, sont celles qui sont le plus menacées aujourd'hui ? Probablement, quand on regarde les indicateurs, les « grandes banques » type JP Morgan ou autres, semblent relativement robustes et pas affectées directement par ces bouleversements du secteur bancaire. Non, moi, ce qui me préoccupe le plus, justement, sur ces « petites banques », c'est qu'elles finançaient toute l'économie locale, les entreprises, les ménages. Et d'un seul coup, ça peut créer une fragilité dans une économie californienne qui va un peu moins bien, où les entreprises ont tendance à partir, etc. Donc, il y a une situation, et c'est ça qui va être important. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles la Banque Centrale Américaine est intervenue très rapidement pour éviter qu'il y ait une sorte de « credit crunch » vis-à-vis des entreprises. Mais effectivement, 1 000 banques régionales aux US, c'est 70% du financement de l'immobilier commercial et à peu près la moitié des crédits bancaires qui sont distribués au foyer ou au PME. Est-ce qu'un retour du durcissement de la régulation tel qu'il est un petit peu en marche est effectivement plutôt souhaité, et le bienvenu, en l'occurrence, aux États-Unis ? – Mais il est souhaité et souhaitable. On voit bien qu'en Europe, on s'est tous interrogés au moment de la faillite de la Banque Californienne, et on s'interroge toujours, mais on a tous le sentiment que la BCE est très présente et qu'elle est prête à modifier les paramètres si nécessaire. On n'a pas ce sentiment aux États-Unis, et donc le risque bancaire ne semble pas écarté définitivement aux États-Unis, quoi qu'il arrive. Donc il va falloir probablement retrouver ou trouver ou mettre en œuvre une régulation du type BAL3 que les Européens ont validé, que les Américains n'ont pas validé complètement. – Deux petites questions avant de terminer. La première, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est aussi la digitalisation du bank run, d'une certaine manière, parce qu'on l'a vu, alors Twitter avait été un petit peu pointé du doigt sur notamment la liquidation de la Silicon Valley Bank, parce qu'effectivement, les informations allaient très vite, et on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire la queue devant sa banque pour aller retirer ses liquidités. On fait ça en un clic sur son smartphone. Est-ce que ça, c'est finalement aussi un paramètre qu'on n'avait pas forcément vu venir et qui est un paramètre nouveau à prendre en compte aujourd'hui ? – C'est forcément un paramètre, mais rappelez-vous, Northern Rock, septembre 2007, il y a immédiatement des queues devant le… – C'est ça. – Donc c'est quelque chose qui se répand comme une traînée de poudre. – Mais on va beaucoup plus vite aujourd'hui. – Et on va plus vite, mais ça allait déjà très vite. Et c'est pour ça que la Banque d'Angleterre était intervenue très vite en septembre 2007. Là, on accélère encore le mouvement, mais c'est effectivement une situation périlleuse. – Bon, un petit mot pour terminer, mais est-ce que cette crise, je l'avais un petit peu dit, mais de nature finalement aujourd'hui un peu a entraîné le secteur européen ? Et quels sont les éléments, nous, notamment en France, qui peuvent finalement effectivement aussi nous rassurer ? La réglementation incontestablement ? – La réglementation est un élément clé. Toutes les mesures de liquidité qu'on peut avoir, etc., tous les stress tests, parce que les stress tests américains sont faits sur les grandes banques, pas sur les banques régionales. En France, en Europe, tout le monde est soumis à cela. Donc, on a une perception, une cartographie des risques qui semble plus complète en Europe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera jamais rien, mais on est a priori moins sensible à ces questions que ne peuvent l'être les banques américaines. – Bon, affaire à suivre, effectivement, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Philippe Wächter, d'avoir été avec nous, chef économiste d'Ostroom Asset Management dans Écorama, sur Boursorama. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada